Oui, tu as bien des beaux cheveux. Ah, je suis là aussi aujourd'hui. J'aime ça. Ah oui, il ne faut pas faire ça dans une cuisine, mais c'est parce qu'il n'y arrive pas personne d'autre que toi et moi qui vont le manger. OK. Donc, on est correct. Super. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Hé, on fait ta recette, ta fameuse recette que tu as faite à un souper presque parfait, le moelleux à l'érable, accompagné de crème de la sel à vanille. Exactement. Le moelleux à l'érable. Oui, on a-tu de la crème de la sel ici? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Oui, ça, j'ai fait ça en 2017. Et des moelleux à l'érable, vous ne trouverez pas de recette sur les internets. Non? Il n'y en a pas. OK. J'en ai trouvé une que j'ai adaptée parce qu'elle ne fonctionnait pas, qui était faite par le chef, j'oublie son nom, je suis rentré en contact, je l'ai vu à un moment donné, l'ancien chef du château Frontenac. OK. Il a fait un moelleux à l'érable, mais je n'ai jamais été capable de le refaire tel quel, parce que la recette dit qu'il faut avoir huit oeufs, puis de le morasser. Ça ne marchait pas. Fait que moi, je les ai séparés. Louis Pespillon, là, c'est très sympathique. OK. Puis à un moment donné, il m'avait même invité en cuisine parce qu'il travaillait, je pense qu'il travaillait au Queen Elizabeth. Wow. Puis il m'a dit, bien, viens, on va la faire ensemble. Puis ça n'avait pas à donner. OK. Bon, c'est quand même simple, mais bon, c'est de la pâtisserie. Fait que ça se peut, si on ne fait pas un moelleux, on va faire un gâteau, on va faire un muffin, puis si ça ne lève pas pantoute, on va faire des biscuits. Ça devrait marcher. Oui, puis l'érable est vraiment à l'honneur. On va utiliser une tasse de pépites de chocolat blanc, une tasse et trois quarts de sucre d'érable. On a une tasse et quart. La recette va tout être dans le lien en haut puis dans le commentaire et sur le site françois-l'ambert.one. Une tasse et quart de farine tout usage qu'on retrouve sur le site. Donc, la recette de Tristan. Marilyn? Tristan? Puis le sucre d'érable, oui. Le sucre d'érable aussi, qui est comme ça. On a un quart de tasse de beurre. Donc là, ce qu'on fait, le four est préchauffé à 350. OK. OK. Là, je vais partir le bain-marie. Oui. Faire fondre le chocolat et le beurre. OK. Ensemble. Ensemble. OK. Donc, j'ai déjà mis le beurre. On met un quart de tasse de beurre. Les oeufs, on a huit oeufs. Oui. On a séparé déjà les blancs et les jaunes. Oui. J'ai monté en pique. On a déjà monté en air. Juste les brasser, les oeufs, les huit jaunes. Donc, dans le lien bain-marie, on va faire ça. On va mélanger la farine et le sucre ici. On peut faire ça tout de suite. Ça sent tellement bon, le sucre d'érable. Il faut juste que ça soit mélangé. Oui, oui. Oui, c'est fou, ça sent vraiment bon. Si on va mélanger ça. J'aurais dû partir ça avant, mais bon, pas grave. On va mélanger. Qu'est-ce que tu avais fait d'autre cette fois-là? Un souper presque parfait. C'était quoi ton menu complet? Du lapin que j'avais levé. J'avais fait des lollipops de lapin. Ah oui. Des lollipops de lapin. C'est tellement simple. Oui, c'est bizarre un peu, mais c'est la pâte en avant que j'ai toute dégarnie. j'avais fait la viande pour faire comme un bonbon au bout et que j'ai fait cuire sous vide avec une fumée mélangée avec du thym. Écoute, ça avait été assez bon pour que je gagne. J'avais fait des cuisses de lapin confits dans la moutarde. Donc, j'avais gagné. Je suis pas mal chanceuse d'avoir un chum qui cuisine comme ça. D'ailleurs, la première fois que je t'ai rencontrée, t'es venue manger ici. Oui. Et j'avais fait du lapin, de la pieuvre et de l'agneau. Oui. Je savais pas ce que t'aimais. Finalement, on a mangé juste de la pieuvre, mais deux fois plus tôt que une. Parce que c'était trop bon. Donc, ça, c'est mélangé. Le sucre d'érable et la farine. Excusez. Excusez. OK. On va ajouter... Lorsque le beurre et le chocolat sont fondus, on va l'incorporer au mélange. On ajoute les oeufs. OK. Un coup que c'est mélangé, on va le mélanger tranquillement au mélange de blanc d'œuf. Et techniquement, ça devrait bien donner. On va le mettre soit dans... Comment on appelle ça? On appelle ça, ça? Un emporte-pièce. On va le mettre dans les emporte-pièces, mais je me souvenais pas ce que j'avais fait. Donc, je vais le mettre aussi dans des muffins. Comment on appelle ça? Une maryse. As-tu une deuxième mitaine? Oh, oui, j'en ai deux. J'ai du budget. J'ai du budget. Tiens. Je pense que ça, c'est mélangé. Donc, là, on le mélange. OK. On va rajouter les oeufs, c'est ça? Oui. Un coup que c'est mélangé? Oui. Donc, quoi, tu mets les jaunes avant? Les jaunes avant, oui. Un coup que c'est bien incorporé, là, on va le mélanger avec le blanc. OK. On va plier. Oui. On va l'essayer. Envoye-moi tout ça. Tiens, tu peux gratter le fond un peu avec ta mary. Est-ce que vous prenez mes mains? Hum? Euh, oui. Mes mains, elles sont propres, là. OK. OK. Parfait. Donc, vous voyez? Là. On va essayer de tout incorporer, ça, là. Bien, au pire, on aura, comme tu dis, des muffins ou des galettes. Bien, ça va être bon. C'est sûr que ça va être bon. Les ingrédients sont bons. Ça ne peut pas être mauvais. La passerie, c'est une science exacte. 15 minutes. 15 minutes. Ou avant, là, pour que l'aise surveillée, parce que... Est-ce que c'est bon, ça? Ou c'est pas assez gros? Fait que là, le souper est presque parfait. Tu le fais trois fois, hein? Oui. Hum! 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 OK. On va mettre ça au four. Et là, on va partir. Un timer. Dans l'importe qui est, ce qui m'intéresse. OK. Les deux bonus. Aïe, aïe! C'est classique, François. Oui. Fait que là, si tu peux partir un timer. Oui. Comme sur une montre. Comme sur un téléphone. Et on revient tout de suite. Attention. Ça fait 15 minutes, puis ça a monté. Maintenant, on va le démouler pour voir. Et ça sent tellement bon dans la main-là. Ça se peut que ça revirait en muffins. Et que ça n'a pas donné moelleux. C'est vraiment très rapide. On l'a mis 15 minutes. Donc, on va vous valider maintenant. Tu me sortirais-tu une belle petite assiette noire qu'elle a? Bien oui. Avec plaisir. Comme par hasard, je l'avais préparée. OK. Est-ce que je l'ai trop fait cuire? Peut-être. Ouh! Donc là, est-ce qu'il reste un peu? Ah, c'est ça. Je l'ai trop fait cuire. Mais, vous voyez, 14 minutes auraient peut-être été bon. C'est très difficile. Mais ça va être bon, là. Regardez ça quand même. Ça donne un beau petit gâteau. Au pire, appelez-le petit gâteau, mais on aurait pu l'avoir moelleux en 13 minutes. Vous voyez le croquant? OK. Le croustillant. Ah, tu le mets sur le dessus, le croustillant? OK. Ça doit être chaud. Fait qu'on aurait pu le mettre comme un 13 minutes, peut-être parce que ton four aussi est assez performant. Hum-hum. Puis, normalement, il aurait fallu que ça coule. Donc, on fait ça, puis ça coule un peu au centre. Oui. Peut-être qu'il y en a des muffins ici qui coulent, peut-être. Regardez. Mais faire un moelleux, là, c'est tout un job. C'est très bon au goût. Fait qu'il y a un petit coulis avec du sirop d'érable, carrément, c'est très bon. Mais ils ont monté. Fait que la recette, elle a pogné. C'était juste une question de cuisson. OK. Non, ceux-là non plus, on n'a pas. C'est ça qui est le challenge dans tout ça. Bon, peut-être ici, mais ceux-là sont un peu plus petits. Donc, on pourrait peut-être même dire comme un 12 minutes? Bien oui. Oui, dans le fond, il faut le vérifier. On peut l'ouvrir la porte plusieurs fois. Ah, lui, il y en a un. Oh, il est beau. OK. On en a un. OK. Ah. OK. Parfait. Est-ce que tu peux le montrer? Oui, bien ça, regardez, il est un peu, même lui, là, regardez. Il en reste un peu, là, de... Blancs en l'autre. Wow. Fait que c'est juste une question de rapidité de cuisson. Hum. C'est ça que tu voulais? C'est ça que je voulais. C'est bon, l'autre, là. Fait que prends ça. OK. Oh. Hein? C'est parfait. Ben que voilà. Parfait. Bon appétit. Merci.